Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'unboxing de Dice Masters Tortue Ninja. Ça fait des mois, des mois et des mois que j'attendais que ça arrive. Je ne m'étais toujours pas mis à Dice Masters pour pas mal de raisons. Et là, celle-ci, je ne peux que m'y mettre parce que déjà c'est Tortue Ninja. Et parce que dans une boîte, vous avez l'intégralité de la collection. Donc voilà, moi je joue déjà pas mal de trucs à collectionner. Donc je ne voulais pas un autre jeu de ce type. Donc je suis très 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 content que ce soit arrivé. Alors j'ai déjà ouvert la boîte, j'ai retiré le film plastique. J'ai déjà un petit peu tout bien présenté à l'intérieur pour gagner du temps. Ben écoutez, c'est parti. Je vous propose de passer sur la petite caméra. Donc déjà, vous voyez la belle couverture. Avec les nombreuses récompenses qu'a obtenues le jeu depuis le début. 92D avec plein de cartes. Alors déjà, je tiens à vous dire que je ne sais pas jouer à Dice Masters. Enfin, je ne sais pas jouer. J'ai fait quelques parties, mais voilà, très très rapides. Je n'ai pas encore lu la règle de fournir à l'intérieur de la boîte. Je devrais faire ma première partie sous peu. Donc je ne vais pas vous expliquer les règles. Je vais juste vous présenter le contenu de la boîte. Et puis, je peux vous présenter brièvement le jeu. Mais ça ne va pas être des explications très très poussées. Donc dans la boîte, on démarre. Vous avez déjà le petit livret de règles. Alors j'ai trouvé qu'il y avait énormément de pages. Pour des règles qui, ma foi, ne sont pas si compliquées que ça. Donc après, c'est des petites pages. Il y a beaucoup d'exemples aussi. Donc voilà. Il y a des exemples de jeux à tir larigot. Donc voilà. Je ne pense pas que ça soit très long et très compliqué. De toute façon, Dice Masters reste Dice Masters. Les règles n'ont pas été modifiées avec cette boîte. Donc voilà. Je sais que c'est un jeu qui est quand même très très simple. Il y a des règles de démarrage rapide en plus. Get ready to play. Donc comment jouer. Hop, hop, hop. Les filles caractères. Les cartes actions. Les spéciales. Le processus d'attaque. La phase de nettoyage. Les cartes. Donc l'anatomie d'une carte. Toutes les informations que vous trouvez dessus. Les dés. Ce que vous trouvez sur les dés. Hop, hop, hop. L'installation. Le jeu de démonstration. Les zones de jeu. Enfin voilà. Bref. Donc vous avez une règle de jeu traditionnelle. Vous avez 4 mini tapis de jeu. Alors ça vaut ce que ça vaut. C'est du papier. C'est pas du beau tissu. Mais voilà. Quand on débute le jeu. Je pense que c'est quand même important d'avoir les différentes zones. Donc vous avez ici la zone d'attaque. La zone de field. La réserve de dés. La zone de dés utilisée. La zone de KO. La zone de préparation. Et votre réserve de dés. Où vous mettez votre sac. Donc voilà. Ça permet d'avoir tout bien séparé. De bien mettre vos dés là où il faut. Et bah. C'est un petit tapis. C'est clair. Mais au moins c'est bien. Parce que le jeu. Il permet d'être joué dans une zone relativement compacte. Je ne sais pas si après les pros de Dice Masters continuent d'utiliser des tapis de ce type. Ou s'ils font autrement. Mais je trouve en tout cas que lorsqu'on débute c'est vachement bien. Il y a un petit truc relativement cool. C'est que vous retrouvez le liseré. Sur le liseré les couleurs des tortues ninja. Donc vous avez violet. Rouge. Orange. Et bleu. Donc pour nos 4 tortues. Donc voilà. On va retrouver des petits sacs. Alors pareil c'est du papier. Ça vaut ce que ça vaut. Mais au moins c'est fourni avec. Des petits sacs en papier dans lequel vous allez mettre vos dés. Pour les mélanger. Et où vous allez tirer vos dés. Aléatoirement à l'intérieur. Il existe après des tapis de jeu. Vraiment en tissu renforcé. Enfin pas des tapis. Des sacs de jeu qui existent en tissu renforcé. Qui existent. Qui se vendent de détails. Donc si vraiment vous voulez vous mettre à fond dans le jeu. Et customiser. Mais là c'est pareil. Je trouve que quand on veut faire des petites parties comme ça. C'est quand même vachement bien. L'air de rien. Moi je trouve que cette boîte là. Donc c'est jouable entre 2 et 4 joueurs. Je pense que c'est vraiment optimisé pour 2. Et dans la boîte. Vous avez de quoi démarrer. De quoi jouer. Mais vous avez aussi et surtout je dirais. L'intégralité de la collection Dice Masters. Tortue Ninja. Donc au niveau du prix. C'est vraiment super intéressant. Et ça fait office un petit peu de jeu de société autonome. Donc voilà. Le fait qu'ils aient mis quand même. Et les sacs. Et les tapis. Je trouve que c'est intéressant. Ça vous fait un jeu complet. Passons aux choses sérieuses. Le plus important. Le contenu de la boîte. Et bien l'air de rien. Vous avez une boîte de rangement. Donc avec des petits racks. Qui permet de bien ranger. De bien séparer vos dés. Alors très honnêtement. Je n'ai pas essayé de mettre le couvercle. Et de retourner la boîte. Mais à mon avis. Ça doit quand même baloter. Donc il faut faire attention. Mais au moins voilà. Tout est bien présenté. Nickel. Donc je trouve ça assez intéressant. Le système de rangement est un petit peu équivalent à ce qu'on trouve dans la plupart des séries Dice Masters. A savoir les Collectors Box. C'est des boîtes de rangement de ce type là. Avec des dés basiques etc. L'air de rien. Ce type de boîte. Ça vaut entre 15 et 20 euros. Donc là. D'office cette boîte là. Contient un Collectors Box. Donc je trouve ça quand même très intéressant. Donc vous avez le rack de rangement. Vous avez les dés basiques. Les dés pour vos cartes actions. Vous avez tous les dés affiliés à vos héros. Donc ça on va y revenir. Mais vous avez donc à chaque fois 3 dés par héros. Donc là les dés bleus. Je vais vous faire voir quand même en gros plan. C'est plus sympa. Les dés bleus c'est pour Leonardo. Vous reconnaissez la face avec les épées. Vous avez les dés verts avec du orange. C'est pour Michelangelo. Vous avez Donatello naturellement. Avec le violet. Raphaël avec ses sailles rouges. Ça les dés noirs c'est KZ Jones. Là ici c'est Splinter avec le petit Bonsai. Là ici la petite caméra. Vous allez deviner c'est Apriloni. Là ici vous avez un autre Splinter. Vous avez deux Splinter dans la boîte. J'y reviendrai. Vous avez ici magnifique Shredder. Le grand méchant de la série. Vous avez ici... Bah écoutez je ne sais absolument pas ce que c'est. Ah si c'est Rocksteady ou Bebop. Je ne sais plus. Je confonds toujours les deux. Mais c'est un des deux méchants. Et l'autre méchant. Je crois que c'est celui-là. Ça doit ressembler à ça. Ensuite en rouge vous avez les petits Mousers. C'est les petits robots avec les grandes mâchoires. Donc c'est ça. Vous avez ici... Bah je ne sais plus qui c'est. C'est un des méchants aussi. Hop 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 hop. Ça ne serait pas Krang par hasard. Non ce n'est pas Krang. C'est... Bah Baxter Stockman évidemment. C'est lui hop hop. Bon j'en reviendrai au niveau des cartes après. Donc Baxter. Vous avez ici les ninja soldats du clan des foot. Donc j'ai dit ça c'était normalement l'autre méchant. Bah écoutez on va vérifier. Ouais c'est ça c'est Rocksteady. Et l'autre c'était Bebop. Hop voilà. Ça c'est quoi ? C'est Krang. Voilà le petit extraterrestre qui est logé dans le vent. entre de son hôte. Vous avez ici machin-toïde. Comment il s'appelle ? Le petit robot Fujitoïde. Voilà. Donc c'est lui hop hop. Et puis donc ça c'est les dés. Alors je vous dis je ne connais pas bien le jeu. Mais ça c'est les dés qui sont affiliés aux actions. Donc vous avez des petites cartes de rappel comme ça. Rouge, orange, violet, bleu. Vous allez retrouver les couleurs sur les dés. Et quand vous allez jouer avec vos cartes actions. Vous allez mettre l'action sur le petit rappel. Pour vous souvenir que par exemple cette carte là est affiliée aux dés bleus. Après vous pouvez l'affiler à la carte violet. Au dés violet on s'en fiche. C'est juste voilà un petit rappel pour dire que quand vous jouerez vos dés. C'est affilié à telle ou telle carte. Donc voilà les petites cartes de rappel. Les dés qui vont en liaison avec les cartes de rappel. Les dés basiques. Donc les dés basiques c'est ce qui va vous servir à jouer. A acheter vos autres dés. Parce que Dice Masters est un jeu de dice building. Donc vous allez acheter vos héros sous forme de dés au fur et à mesure de la partie. Ça va intégrer votre pochette de dés. Et vous allez comme ça développer votre stratégie. Donc au niveau des dés c'est à peu près bon. Je vous ai fait voir un petit peu tous les dés. Au niveau des cartes actions. Donc vous en avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Alors au niveau illustration je ne suis pas fan de tout. J'adore le design de la série télé qu'on a eu fin des années 80, début 90. Donc vous avez trois cartes dans ce design là. Après tout le reste c'est des illustrations qui sont dans le style des comics de 1984. Donc c'est un peu moins mon style parce que je ne suis pas hyper fan de comics. Mais voilà je trouve que c'est quand même relativement joli. Et au moins ils ont respecté l'oeuvre de base. Et je pense que les fans hardcore de Tanty Ninja vont être contents. Je ne vais pas avoir l'audace de lire toutes les cartes. Parce que tout simplement je ne sais pas jouer au jeu. Donc je n'ai pas envie de partir dans des pseudo-analyses. Où je ne saurais pas ce que je raconte. Mais voilà donc jusqu'à deux. D de caractère gagne plus un d'attaque et overcrush jusqu'à la fin du tour. Bon voilà après c'est des effets relativement basiques. Le personnage non tortue ciblé ne peut pas bloquer jusqu'à la fin du tour. Il y a un effet global donc qui est jouable pour les deux joueurs. On peut payer une énergie éclair. Jusqu'à la fin du tour quand un caractère est assigné au blocage. On lui inflige un damage. C'est plutôt pas mal. Bon bref après il y a des combinaisons à faire. Vous allez sélectionner vos cartes actions en fonction de la team que vous allez composer. Donc la team est composée. Donc voilà vous avez vos cartes personnages et les dés affiliés. Donc chaque personnage est fourni en trois exemplaires. Alors vous allez jouer qu'avec un seul exemplaire en cours de jeu. Mais au moins vous pouvez varier votre construction de deck en fonction de la puissance de vos caractères. Donc le coût n'est pas le même en fonction de la puissance de celui-ci. Donc les stats vont être naturellement les mêmes sur les dés. Mais ça va être les pouvoirs qui vont changer. Là par exemple quand Shredder est active. Chaque joueur perd un de vie au début de son tour. Donc plutôt cool. Ça c'est la version A6 de Thune. Vous avez la version A7. Quand Shredder inflige des dommages de combat à un caractère tortue. Votre adversaire perd trois de vie. Super cool. Et la version ultime quand il est fielded. On déplace tous les dés avec cette affiliation là. Depuis notre used pile vers notre prep aria. Alors je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que c'est fort. Parce qu'on peut du coup renoncer les dés pour le tour suivant. Sans être obligé d'attendre d'épuiser notre pool en attente. Je crois que c'est ça. Corrigez-moi si je me trompe. Donc Rocksteady pareil en trois versions avec trois effets radicalement différents. Quand vous construisez votre team vous choisissez qu'une seule carte. Mais ça vous ouvre vraiment plein de perspectives de deck. Les Mousers pareil en trois exemplaires. Enfin voilà. De toute façon vous allez avoir tous les personnages en trois exemplaires. Donc Krang, le Fujitoïd, Foot Ninja. Donc je le rappelle. Quand vous construisez un deck vous choisissez une carte. Et les trois dés naturellement affiliés à la carte. Et ensuite vos dés basiques. Quand vous allez les jeter vont vous servir à acheter vos dés du prix indiqué. Et si vos dés vont aller et vous allez pouvoir les faire venir en jeu. Je ferai peut-être une vidéo de partie à l'occasion. Une fois que je maîtriserai un petit peu mieux les règles. Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même pas trop mal foutu. Or les combats ça reste du basique. Les combats c'est quoi ? Vous allez avoir sur votre dé une attaque, une défense. Et ensuite vous allez attaquer avec vos dés. Vous allez bloquer avec vos dés. Et globalement c'est un peu du combat à la magique. C'est vu et archi revu. Mais la grosse originalité de ce jeu là. C'est que votre système de ressources est géré par vos dés. Donc ça c'est plutôt cool. Et vous n'avez pas besoin de piocher de cartes dans un deck. Toutes vos cartes sont déjà en jeu dès le début de la partie. Que ce soit vos cartes actions ou vos cartes personnages. Donc c'est quand même un dévoquement du jeu qui est relativement original et appréciable. Donc Bebop en trois parties. Baxter Stockman en trois parties. On va venir au gentil entre guillemets. Donc vous avez Raphaël en trois fois. Vous avez Leonardo en trois fois. Michelangelo en trois fois. Donatello. Le Splinter. Toc Aprilonil. Reporteur de la chaîne 6. Kazé Jones. Le fidèle ami des tortues. Et vous avez un autre Splinter qui lui est pour le coup relativement vénère au niveau de l'illustration. Toujours en trois versions différentes. Donc voilà. Écoutez c'était le contenu de la boîte Tortue Ninja Dice Master. Je repars sur la grosse caméra du coup. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Je suis vraiment désolé de ne pas pousser l'explication des règles plus que ça. Parce que voilà. Je n'ai vraiment pas envie de vous raconter de bêtises. Je déteste ça. Si ça vous intéresse vraiment que je fasse une vidéo d'explication des règles. Je pourrais essayer de le faire. Manifestez-vous dans les commentaires de la vidéo. Que ce soit Facebook, Youtube, Twitter et compagnie. J'essaierai de le faire. Mais j'aimerais quand même faire quelques parties avant. Avant de maîtriser. Enfin pour maîtriser mon sujet. Donc voilà. Je trouve vraiment que Rapport qualité prix c'est un super produit. Ce n'est pas à collectionner. Vous avez un jeu autonome dans la boîte. Naturellement si vous jouez déjà à Dice Master. Ça peut se mixer avec toutes les anciennes séries qui existent. Que ce soit DC, Marvel, Dojo et Dragon, Yu-Gi-Oh, War of Light et tout ça. Donc tout est compatible. Et franchement pour le prix. Vous avez quoi jouer jusqu'à 4 joueurs. Vous avez l'intégralité de la collecte. De cartes, des dés, les dés basiques, les dés des actions. Les cartes de référence des actions. Enfin vous avez tout. Et pour un prix qui est quand même je trouve très 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 intéressant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Ça fait plaisir. A la partager. Peut-être que vos amis ça peut leur plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. La page Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Et rendez-vous sur la boutique pour vous faire plaisir. Que ce soit en produit Dice Master. Ou dans les autres jeux que je propose. Merci à tous. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501